Musique Pendant que les joueurs du GF38 bouclent leur maintien en Ligue 1, en coulisses, on prépare déjà la saison prochaine. Transfer, business, objectif, Pierre Ventier se livre, Entrevue Vérité. À part je pense les joueurs et le staff du GF38, je crois que personne d'autre ne croyait dans le GF38. Donc je le dis et je le répète, ce maintien, parce qu'aujourd'hui on va dire qu'il est acquis, le maintien c'est l'exploit, parce que c'est plus qu'une performance, c'est l'exploit surtout de 30 personnes en gros, c'est les joueurs et leur staff technique, c'est eux qui sont allés chercher. Ce qui a été fait par le groupe sportif, c'est un accélérateur extraordinaire pour nous, ça nous fait gagner un temps fou dans la construction du club, évidemment, mais même si on se maintient l'année prochaine, ce ne sera pas encore une fin en soi. On dit souvent que la deuxième année en Ligue 1 est la plus dure, je suis assez d'accord avec cette vision, donc on sait que l'année prochaine sera difficile, d'abord parce que le phénomène de surprise ne jouera plus de la même façon, parce que forcément il y aura une usure mentale un petit peu chez certains, et c'est assez naturel. On sait que la saison prochaine sera dure, par contre ce qui est évident aussi, c'est qu'il faut que dès aujourd'hui, on se donne les moyens de se renforcer, on y travaille avec Mesha Mazarevitch. On a commencé à travailler sur le recrutement, déjà la première des choses c'est d'essayer de garder un certain nombre de nos joueurs, on a prolongé Jimmy Bainfroid, qui était une promesse qu'on lui avait faite, le soir de sa blessure à Caen, parce que la blessure est injuste, et qu'il méritait qu'on lui donne sa chance, c'est une année de plus. Notre souhait c'était d'aller plus loin avec Jimmy, donc il a prolongé trois ans, ce qui est important pour nous. On est très clairs en discussion avec l'Olympique Lyonnais pour Sandy Payot, où la discussion avance, mais je ne vais pas vous apprendre qu'avec l'Olympique Lyonnais, c'est toujours particulier et compliqué, et je crois que l'OEL aujourd'hui a d'autres soucis et d'autres choses à fouetter que Sandy Payot, en tout cas comme objet de transfert. Ce qu'on va essayer de faire, c'est effectivement de garder une partie de l'équipe actuelle et de la base, pour ne pas avoir à tout reconstruire, et on ira chercher quatre, cinq, six joueurs qui seront des, et en tout cas on l'espère, des vrais plus pour l'équipe. Il y a cinq joueurs qui sont prêtés, donc on va en faire le point sur chacun, et on va voir avec leur club actuel quelles sont les situations. Les situations individuelles sont différentes, Daniel Morera, on le sait, ne souhaite pas retourner à Rennes, il l'a dit, il nous l'a dit. Albert Manning a été blessé une partie de la saison, je ne connais pas la position du Paris Saint-Germain le concernant. Sandy Payot, je vous l'ai dit, il souhaite rester, c'est quand même le préalable, il faut que le joueur ait envie de rester, et il reste le cas d'Eliott Grandin qui retournera à Marseille. Il retourne à Marseille Grandin ? En tout cas, il ne reste pas à Grenoble. Si demain, quelqu'un venait et nous mettait dans la balance X millions d'euros plus je ne sais quoi, un joueur ou autre chose, peut-être qu'on réfléchirait, mais j'ai eu effectivement des clubs qui m'ont appelé pour Alexis. J'ai eu des clubs qui m'ont appelé pour Alexis. Je ne mettrai pas de nom, parce que je ne sais même pas si Alexis les connaît tous, donc la correction serait quand même par nos joueurs, mais des clubs français et étrangers, un club français et un club étranger, un club britannique. Je l'ai dit très clairement aux chess-couts du club britannique, on n'était pas ouverts à la discussion sur Alexis Robão. Pour l'instant, il est intransférable. Il est intransférable, oui. Il a fait chez nous une saison intéressante, mais pas complètement aboutie du fait notamment de sa blessure. Il sera en fin de contrat l'année prochaine. Alors quand je dis qu'il a une bonne sortie, ça veut dire qu'on est ouvert à la discussion le concernant. Autant on avait été complètement fermé à toute idée de départ au mois de janvier, considérant que l'objectif sportif du maintien était prioritaire pour le club. Même si Sofiane a été blessée, il y a aussi largement contribué, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, Sofiane nous a fait savoir qu'il avait envie de bouger, de voir autre chose. On est ouvert. Voilà, maintenant pour l'instant, on n'a pas, mais c'est normal à cette époque de l'année, on n'a pas de proposition économique le concernant. Si on a une proposition de transfert intéressante, on discutera avec Sofiane. Encore faut qu'il soit d'accord sur le club destinataire. Mais voilà, en clair, si aujourd'hui Sofiane a une proposition qui lui convient et qui nous convienne, oui, il pourra partir. Maxence Lachette, le club ne lui proposera pas de prolongation de contrat. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que c'est un moment douloureux. J'ai un particulier pour moi avec Maxence parce que je travaillais avec lui de 2000 à 2005 à Sochaux, 2004. On a passé quelques belles années ensemble, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qu'à un moment, la vie du footballeur professionnel est ainsi faite. Je l'avais dit, je sais que peu m'avaient cru, on ne fait pas de contrat professionnel, on ne signe pas de contrat avec un joueur en remerciement de service rendu. On signe un contrat avec un joueur parce qu'on pense qu'il peut jouer en Ligue 1. Dans le cas de Max, on ne dit pas qu'il ne peut pas jouer en Ligue 1. Je pense qu'il aurait pu encore l'année prochaine rendre de 1000 ans en service en Ligue 1. La réalité, c'est qu'on a un effectif qui est relativement âgé, qu'il était important aussi de rajeunir et qu'à partir du moment où on se bagarre pour prolonger Sandy Payot, la logique n'était pas de conserver Max. On ne va pas s'interdire de rêver. Très très clairement, le fait que Grigory Coupé soit intéressé par Grenoble, c'est plutôt pour nous quelque chose d'intéressant. Maintenant, je suis suffisamment ancien dans le métier du football pour savoir qu'entre les déclarations de bonnes intentions et la réalité, il y a un monde. Je pense, et si mes informations sont bonnes, que d'autres clubs français se sont positionnés sur Grigory Coupé, dont certains qui devraient ou pourraient être européens l'année prochaine. Quel va être son choix ? Si le choix de Grigory Coupé va prioritairement à l'aspect économique, Grenoble ne sera pas compétitif. S'il a envie de participer à un moment de sa carrière, il a envie de participer à la construction d'un projet et au développement du GF38 dans un rôle de leader et de joueur expérimenté. Là, effectivement, on pourrait trouver intérêt d'entente. Mais c'est une conversation qu'on aura très prochainement, lui et moi. Vous le voyez quand ? On va déjà se téléphoner. On a un rendez-vous téléphonique de cadré. Ça vous intéresse clairement ? Bien sûr que ça nous intéresse. Bien sûr que ça nous intéresse. On ne va pas se mentir, quand vous avez un joueur de cette dimension qui a été international, dont tout le monde reconnaît qu'il a aussi un point important dans un groupe, il faudrait être fou pour ne pas s'y intéresser. On n'attend pas d'index. Il continue à mettre tous les ans 8 à 10 millions comme il l'a fait. C'est totalement surréaliste. Aujourd'hui, aucun club français, aucun club français, à force de faire en deuxième division, n'a été soutenu par son actionnaire comme l'a été le GF38. Ce qu'il faudrait que chacun ait vraiment clairement à l'esprit, et je ne suis pas sûr que ce message soit très bien passé, c'est que ce n'est pas une situation durable. Ce n'est pas une situation durable. Je veux dire, aujourd'hui, si l'automobile Peugeot devait mettre 10 millions d'euros dans le SC Sochelmont-Béliard tous les ans, il y a longtemps que ça serait terminé. Il y a longtemps que ça serait terminé. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive, nous, c'est à fonctionner par nous-mêmes économiquement, à nous doter des infrastructures nécessaires, à former nos propres joueurs, et ça, effectivement, on a un cap à franchir. Mais, je veux dire, imaginer que tous les ans, l'index va mettre la main en porte-monnaie pour soutenir un club de football, c'est un peu rêvé. Maintenant, moi, je serai au Japon lundi-mardi. J'espère, mercredi, en revenant du Japon, avoir non pas plus de lisibilité, parce que ça, je l'ai déjà, mais avoir, je dirais, un peu plus de... Comment dire ? Je vais dire simplement de perspectives stratégiques de moyen terme. Oh my God ! C'est aussi un peu drôle ! Ambitionner l'Europe, et au moins l'Europe A Cup, qui va remplacer l'UEFA à moyen terme, oui, c'est effectivement notre ambition. Notre ambition, elle n'est pas tous les ans de se dire on se maintient. On s'est donné, nous, si vous voulez, cinq ans pour devenir un vrai bon club de première division. C'est quoi un vrai bon club ? Je vais prendre un exemple. Un vrai bon club, c'est Rennes, par exemple. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on sera au niveau de Rennes dans cinq ans, puisqu'on a un retard aujourd'hui dans les infrastructures, entraînements et centres de formation qui ne nous permettent pas aujourd'hui de sortir beaucoup de joueurs de haut niveau à Grenoble. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'avoir un club qui, tous les ans, est crédible quand il a une démarche de recrutement vers des joueurs, qui est crédible auprès de ses partenaires économiques et qui est devenu un élément central de la vie sociale, de la ville de Grenoble et de son agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada